Allez viens manivelle Bientôt le départ Voilà c'est parti pour la saison 2014 Départ lent pour Lucky Call Sous la cravache déjà de Norej Dioglal En tête, eh bien, Mieswanda Il y a un parti comme Kingfraim Mieswanda avec Kingfraim à l'intérieur Tornado Man, Bango Beat Ça mène par la suite Albert Dock Son extérieur retrouve Appilbaud suivi de Young Ryle Amma Fufo Et puis à deux longueurs d'Amma Fufo On retrouve Sasiwayo fermant le cortège Lucky Call En pleine descente, environ 900 mètres Par courir maintenant pour Mieswanda Monté par Pritam Deby Qui compte une longueur d'avance Sur Kingfraim, Bango Beat A l'extérieur de Kingfraim Tornado Man, le favori, n'est pas mal Quatrième, ensuite ça mène Appilbaud Albert Dock, Young Ryle Suivant de rail, Dura One à l'arrière Par Amma Fufo Et puis pour l'instant pas encore relancé Sasiwayo et Lucky Call Sasiwayo qui est sous pression maintenant Les fonds sont à 400 mètres de l'arrivée Mieswanda toujours devant Bango Beat Kingfraim en beau parcours Tornado Man, Young Ryle va commencer son effort Appilbaud est également là Amma Fufo Albert Dock dans ligne droite finale Avec Mieswanda qui va essayer de piéger ses adversaires à l'intérieur Kingfraim Tornado Man, Young Ryle à l'extérieur Appilbaud, Amma Fufo lance également par Yashin Mamedi, Tornado Man qui a l'avantage pour l'instant Face à Amma Fufo Tornado Man C'est Tornado Man qui va ouvrir la saison 2014 Devant Amma Fufo, Young Ryle, Kingfraim, Appilbaud, Albert Dock Et voilà c'est parti pour cette septième épreuve La Philippe Goupi-Cops, c'est 100 mètres à parcourir Alors Arabian Empire qui est sollicité à l'extérieur Également Posse Comitatus bien parti Arabian Empire ou Posse Comitatus en dehors Ensuite on retrouve Polar Royal Wirary à l'extérieur Également là Glitter Star, Kingsguard Et fermant le cortège, Wand Kid C'est Posse Comitatus qui va diriger les opérations dans cette épreuve Posse Comitatus monté par Jeanne Aubard Dottier devant Arabian Empire Polar Royal qui va se porter à son extérieur Ensuite ça mène Glitter Star, Wirary à l'arrière Il y a Kingsguard et Wand Kid en queue du peloton Les fantômes la descente à 900 mètres de l'arrivée maintenant Pour Posse Comitatus qui n'est pas inquiété Une demi-longueur d'avance environ sur Polar Royal Kingsguard qui va mettre un peu la pression Arabian Empire Ensuite il y a Wai Wari qui jouait un peu de la tête Glitter Star est en dernière position Il y a toujours Wand Kid à 600 mètres de l'arrivée Polar Royal qui va prendre maintenant les cheveux en main Devant Kingsguard, Posse Comitatus Arabian Empire qui va essayer de se rapprocher Tout comme Glitter Star, Wand Kid délancer à l'arrière Également Wai Wari Les cheveux abordent bientôt la courbe Pour entrer dans la ligne droite finale avec le favori Polar Royal Sur la menace de Kingsguard On va faire l'effort maintenant avec Arabian Empire A l'extérieur à l'intérieur Posse Comitatus va essayer de s'amener Avec donc Arabian Empire lancé par Noura Jugglal, Wand Kid est également là Kingsguard n'est pas mal là non plus Avec Polar Royal Et à l'intérieur il y a Posse Comitatus Posse Comitatus Posse Comitatus devant Polar Royal Posse Comitatus C'est parti pour Pour cette huitième course la City of Portuist Cup 1500m à parcourir Avec Blizzard of Odds à l'extérieur qui est sollicité Blizzard of Odds qui va prendre les choses en main Devant Balimojo Dream in Combat Qui tire un peu sur la monte de Sunil Bassant Ensuite à l'extérieur il vient Glory Boy Ça mène Fort Stride Lear's Rush, Ambassador Rex et fermant le cortège Tamworth Les cheveux sont au tour mobile arctique Avec Blizzard of Odds qui dirige les opérations Devant Glory Boy Qui se retrouve donc à l'extérieur Dream in Combat en dehors de Balimojo bien placé en quatrième position Ensuite on trouve Fort Stride À trois longueurs il y a Lear's Rush Ambassador Rex qui évolue à l'extérieur Et à l'arrière Tamworth Bientôt plus que 700m à parcourir ici Dans cette huitième course Pour Blizzard of Odds Glory Boy Toujours à l'extérieur de Balimojo Il y a Dream in Combat en dehors de Fort Stride Ambassador Rex qui se rapproche à l'extérieur de Lear's Rush Et Tamworth ferme toujours le cortège La rue du gouvernement Environ 400m à parcourir maintenant Pour Blizzard of Odds Monté par Rai Durawan Une longueur d'avance sur Glory Boy Et Balimojo qui commence son effort Ambassador Rex va se rapprocher également Les chevaux à bord de la courbe Pour rentrer dans la ligne droite de table finale Avec Blizzard of Odds Qui va tourner en vainqueur On va faire l'effort à l'extérieur Avec notamment Ambassador Rex Et Balimojo Mais Blizzard of Odds A toujours le meilleur pour l'instant Avec Ambassador Rex à l'intérieur Il y a Fort Stride Qui va s'amener également Fort Stride Lancé par Jeannot Bardotier Fort Stride Qui va aller s'imposer Fort Stride Voilà c'est parti pour cette huitième course La serre Jean-Ricope 1600m à parcourir Avec Elle avant Bridal Joy Qui est sollicité Chinese Gold également bien parti Bridal Joy Et quel avantage Sur Chinese Gold Bronco Busta Mix Miwanda Barney Barnato Albi Bach Bright and Blue à l'arrière Il y a Siegfried Et Alvaro Donc Bridal Joy Avec Mix Miwanda Maintenant en deuxième position Mix Miwanda Qui était un peu lent L'ouverture des boîtes Chinese Gold Et bien placé Troisième Bronco Busta à l'extérieur Albi Bach Barney Barnato Bright and Blue A l'arrière Siegfried Et Alvaro Défois en tâme la descente Environ 900m à parcourir Bridal Joy Qui n'est pas inquiété Devant Mix Miwanda Chinese Gold Un beau parcours En troisième position Avec Bronco Busta Quatrième Ensuite Et bien Albi Bach Barney Barnato Le favori Bright and Blue Débordé à l'intérieur Par Alvaro Et Siegfried A l'extérieur En dernière position Siegfried Environ 600m à parcourir La rue du gouvernement Unbridal Joy Avec Mix Miwanda Bright and Blue Qui commence son effort A l'extérieur De Bronco Busta Chinese Gold Qui va l'emporter Qui va l'emporter Avec Bardotier Avec Bardotier Voilà c'est parti Pour cette deuxième épreuve La OMG VIP Cup 1500m Et parlant pour B Musar En tête Sur Vosnik Vosnik Zipit à l'extérieur Fort Noble Surprising Dream Surprising Dream Et lancé Young Royal A l'arrière Et je vous aborde maintenant La courbe Pour entrer dans La ligne droite Final avec McNaught Qui va tourner En vainqueur The Sneak Va essayer de faire L'effort A son extérieur McNaught a toujours Le meilleur Cependant Face à The Sneak Et monté par Nuresh Juglal Faute Mable à l'extérieur McNaught Avec The Sneak Lancé par Juglal Qui va faire l'effort McNaught A toujours le meilleur Avec Santos Qui va terminer Fort à l'extérieur McNaught Devant Santos Et The Sneak McNaught Voilà c'est parti Pour cette troisième course La Chintamon Guds Dark Cup 1000m à parcourir Avec Maestro Salute Qui est bien parti Qui va se rabattre À la corde Avec Mountain Tondo Cremlin Captain À l'extérieur Il y a Oumsh Langa Cool Style Qui court caché Et puis Awa Boy Black Wing de Captain Hunting Time Et puis Moichidou Qui ferme le cortège Environ 600m à parcourir Avec Maestro Salute Qui a l'avantage Sur Mountain Tondo Cremlin Captain Le nouveau Qui est à l'extérieur Et pourrait être dangereux Oumsh Langa Awa Boy Black Cool Style Hunting Time Wing de Captain Et puis fermant le cortège Moichidou Environ 300m à parcourir Les chevaux Abordent bientôt la cour Pour rentrer dans la ligne droite finale Avec Maestro Salute La menace de Cremlin Captain À l'extérieur Mountain Tondo Va faire l'effort Maestro Salute A toujours le meilleur Cependant face à Cremlin Captain On va essayer de revenir sur lui Maestro Salute A-t-il déjà fait le plus difficile ? Oui Il nous le semble Maestro Salute Va l'emporter Devant Cremlin Captain Mountain Tondo Maestro Salute Voilà c'est parti pour cette cinquième course America Challenge Cup 1400m à parcourir Alors ICJet avec Valère à l'extérieur ICJet qui est davantage face à Valère Ensuite on trouve Artikson qui va se placer en troisième position Et Kalinago qui tente de trouver les barres Maestro Salute En dehors de Constellation Ensuite on retrouve Park qui évolue à l'extérieur De Ride to Tango En queue du peloton pour l'instant Ruby King Le choix entame la descente Environ 900m à parcourir Valère qui est parti finalement Avec une longueur d'avance sur ICJet Kalinago est à l'extérieur de Artikson Mast Mast Qui a trouvé les barres Constellation à l'arrière Ride to Tango Park Et Ruby King qui ferme le cortège Environ 600m à parcourir maintenant pour Valère Qui a les choses en main devant ICJet Kalinago devrait être dangereux A l'extérieur d'Artikson qui est bien placé Mast 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 Qui va essayer de se rapprocher maintenant Avec Constellation Ride to Tango à l'arrière Toujours Park Et Ruby King qui va essayer de déboîter Environ 300m à parcourir les chevaux A bord de la courbe Pour entrer maintenant dans l'île droite finale Avec Valère Qui va tourner en vainqueur On va faire l'effort à son extérieur Maintenant avec Kalinago Valère qui a toujours l'avantage Cependant face à Kalinago A l'extérieur A l'intérieur il y a ICJet Valère avec ICJet Qui va bien terminer côté corde Mais Valère fait de la résistance Face à ICJet Et qui va faire maintenant la différence ICJet Qui l'emporte devant Valère Ruby King Constellation et les autres Voilà c'est parti pour l'épreuve principale La Azul Cup 1500m à parcourir Avec Captain Magpie Qui va s'y lancer En tête Shodinik A l'intérieur A l'extérieur Et bien il y a Mount Hilabai Captain Magpie Devant Mount Hilabai Shodinik Ensuite Street Bouncer Qui joue un peu de la tête Fear Cat A l'extérieur Forest Panther L'extérieur du favori Zambesi Torrent Qui est sur les bords Ensuite Et bien l'arrière On trouve The Paimon Torero Dance Qui est en épaisseur Et puis Blaze of Noon Que du peloton Environ 900m à parcourir Dans cette épreuve Pour Captain Magpie Qui dirige les opérations Mount Hilabai Qui évolue à l'extérieur De Shodinik Qui est bien placé Fear Cat Street Bouncer Qui fait l'extérieur De Fear Cat Zambesi Torrent Le favori Qui est sur les barres En dehors de Zambesi Torrent Et bien c'est le nouveau Forest Panther Blaze of Noon Va maintenant se rapprocher En dehors de The Paimon Et puis en queue du peloton Il y a Torero Dance A la rue du gouvernement Environ 400m à parcourir Il faut faire attention ici A Captain Magpie Qui pourrait le faire jusqu'au bout On tente de s'amener Avec Mount Hilabai Street Bouncer Environ en 6-7ème position Zambesi Torrent Dans ligne droite Pidal Avec Captain Magpie Qui va essayer de s'échapper Maintenant Zambesi Torrent Est assez loin pour l'instant Captain Magpie On va essayer de revenir Il y a en survivre Avec Mount Hilabai A l'extérieur Mais Captain Magpie Il y a fait le plus dur Et va s'en aller Pour s'imposer Dans l'épreuve principale Sur la montre De Jeanneau Bardotier Devant Mount Hilabai Shot in X Zambesi Torrent Est assez loin Et revenu par la suite Voilà c'est parti Pour cette 8ème course Départ un peu lent Pour les Jeudget En tête Et bien Où Chocoleti Est sollicité Face à Even Chance Chocoleti Qui va se porter en tête Devant Even Chance Ensuite Kruger Millions A l'extérieur De Skywalk Luke Because You Said So In The Frame Est en épaisseur Par la suite Prince Lee Reason Dan Patch Moon Raider Et les Jeudget En queue du peloton Les Chocoleti Le tombent à l'Arctique Pour entamer bientôt La descente Avec Où Chocoleti Le favori Qui est parti Une longueur d'avance Sur Even Chance Kruger Millions Qui évolue à l'extérieur De Skywalk Luke Qui est bien placé En 3ème position In The Frame Est en dehors Prince Lee Reason Juste derrière Ensuite Because You Said So Dan Patch Moon Raider Et fermant le cortège Et Skywalk Luke Où Chocoleti A toujours l'avantage Cependant Skywalk Luke A l'intérieur Où Chocoleti Qui résiste bien Jusqu'ici Et Où Chocoleti Western Jet Qui tire un peu Qui tire un peu Avec Ray Jurawan A l'extérieur Donnie Brasco Ça mène Shanghai Kid Western Jet Et qui tire beaucoup Même avec Ray Jurawan Donnie Brasco Se retrouve maintenant A l'extérieur Ensuite Avec Western Jet C'est parti pour cette première course C'est parti pour Space Beam La Broadway Bill Plate À l'avant Act of Vela Avec King Fahim Question Time À l'intérieur Ensuite On retrouve Port Albert Suivi de Big Lion Captain's Bounty À l'extérieur À l'arrière Il y a Apple Ball Et Space Beam Act of Vela Environ 600 mètres À parcourir À quel avantage Monsieur King Fahim Port Albert Ensuite Question Time Et quatrième Captain's Bounty N'est pas mal à l'extérieur Big Lion Apple Ball Et Space Beam Qui s'est recollé au peloton Environ 400 mètres À parcourir maintenant Pour Act of Vela Toujours en tête devant King Fahim Port Albert Question Time Qui n'est pas mal Avec Captain's Bounty À l'arrière Apple Ball L'élancé Big Lion Va attendre L'ouverture Dans l'in droite Finale maintenant Avec King Fahim Act of Vela Cependant qui a toujours L'avantage à l'extérieur Face à King Fahim Qui va terminer Fort lui aussi Act of Vela Avec King Fahim Captain's Bounty Qui va bien revenir Également King Fahim Qui a l'avantage Face à Act of Vela Act of Vela Au King Fahim Belle arrivée ici Entre Act of Vela Montée par Jeanneau Bardottier Et King Fahim Pilotée par Damien Oliver Voilà c'est parti Pour cette huitième Et dernière course La Lexi Plate 1500 mètres À parcourir À l'avant Obama Divine Crusader Sont sollicités Et Obama Qui garde la corde Face à Divine Crusader Wind Glider À l'extérieur De Leavidus Ensuite il y a The Paimon Ça mène Mr. Brightside Les jet jets En dehors À l'arrière Moon Raider I'll be back À son extérieur Royal Performer Les chevaux Sont au tombe À l'arctique Avec Obama Qui dirige les opérations Devant Divine Crusader Leavidus Qui va maintenant Se placer en troisième position Sur les bars Il y a Il y a The Paimon Wind Glider À l'extérieur Leavidus Et toujours en dernière position Moon Raider Les chevaux abordent Bientôt la courbe Pour entrer Dans la ligne droite Finale Avec Divine Crusader Leavidus Le Gris Qui est lancé maintenant À l'extérieur Divine Crusader Qui va essayer de s'amener Wind Glider Complètement à l'extérieur Lancé également par Damien Oliver Mais Divine Crusader A toujours l'avantage Cependant face à Leavidus Divine Crusader Avec Leavidus Le Paimon Qui va bien terminer Lui aussi Mais Divine Crusader Va résister Au retour Notamment de Leavidus Le Paimon Divine Crusader Et Chano Bardottier Qui termine Comme il l'avait commencé Cette journée Par une victoire Voilà c'est parti Pour cette Septième course Départ un peu lent Pour Supersonic Sam Sinon en tête Il y a Zen Ho Qui est bien parti Avec Ouschocolatine Nabama et Chiron Ensuite on retrouve Seneschal Seneschal l'extérieur De Parado Il s'amène Trianius Rockety Blues A l'arrière Il y a Parkwood Ride to Tango Et Supersonic Sam Qui ferment le corps Le portège Les chevaux Quittent le ton A l'article Pour entamer Maintenant la descente Ouschocolatine Avait pris la tête Mais maintenant Daryl Howland Décide de partir Sur Indaba My Children Indaba My Children Avec une longueur d'avance Sur Ouschocolatine Zen Ho Évolue en troisième position Ensuite on trouve Seneschal à l'extérieur Parado Qui court caché Trianius En dehors Rockety Blues A l'arrière Il y a Parkwood Ride to Tango Et fermant le cortège Sopa Sonic Sam A la rue du gouvernement Environ 500 mètres A parcourir Indaba My Children Qui va essayer de prendre Ses distances Avec de longueur d'avance Sur Ouschocolatine On tente de s'amener Maintenant avec Seneschal Zen Ho En quatrième position Trianius A l'arrière On est lancé Avec Rockety Blues Parcourt Des choix Bordecaux Pour entrer dans Ligue droite Pinal Avec Indaba My Children Toujours en tête Ouschocolatine Qui va faire l'effort Maintenant à l'extérieur On tente de s'amener Également avec Zen Ho Mais Ouschocolatine Et quel avantage Face à Indaba My Children Qui va essayer de revenir Ouschocolatine Qui va l'emporter Devant Indaba My Children Jeanne Bardottier Sur Ouschocolatine Départ de cette deuxième course Alors à l'avant Il y a Captain's Bounty Winged Captain sur les barres Captain's Bounty Qui va essayer de se rabattre À la corde Avec Winged Captain On trouve Smartel Yodaman Qui tente de surmonter Son couloir extérieur Commodore Pete City of Joyce En dehors McNaught Depuis Saban Cervani Pelel et Siracan Que du peloton Les chauves ont quitté Maintenant le tombe À l'Arctique Pour entamer la descente Avec Captain's Bounty Avec Bardottier Qui a l'avantage Sur Yodaman Qui se retrouve À l'extérieur De Winged Captain Commodore Pete Qui court caché Smartelie en dehors À l'extérieur En troisième épaisseur Il y a McNaught Par la suite On retrouve City of Joyce Cervani Sur les barres À l'arrière Il y a Pelel Et Siracan Que du peloton Bientôt plus que 600 mètres À parcourir à la rue Du gouvernement Captain's Bounty Toujours le meilleur Sur Yodaman Qui pourrait être dangereux Winged Captain McNaught Un parcours difficile Smartelie Commodore Pete Qui était bien placé Sur les barres City of Joyce Cervani Et là également L'arrière Pelel Et Siracan Commence leur effort Les chevaux à bord d'un coup Pour entrer dans la ligne droite Finale avec Captain's Bounty Le meneur On va essayer de revenir À l'extérieur Avec Yodaman Et les autres Mais Captain's Bounty A toujours l'avantage Cependant Cependant Sur le monde De Jeanneau Bardotti À l'intérieur Il y a Winged Captain Captain's Bounty Qui va ouvrir son compteur Au champ de masse Devant Yodaman Pour la troisième place C'est bien Ce sera entre C'est parti pour la troisième course Des parlants Pour Torero Dancer Sinon à l'avant Il y a Count Emmanuel Il y a également Unschlanga Democratic Man à l'intérieur To be a star Kremlin Captain Our boy Blake Social Network Obligation À l'arrière Earth Winning Fire Et fermant le cortège Torero Dancer Environ 600 mètres À parcourir Avec Count Emmanuel Qui va tenter crânement Sa chance Devant Obligation Kremlin Et Captain Qui est également La Democratic Man Oumschlanga To be a star Our boy Blake Social Network Les chevaux Entament bientôt Le dernier virage Count Emmanuel Qui va essayer D'aller jusqu'au bout On va essayer De revenir sur lui Avec Kremlin Captain Democratic Man Count Emmanuel A toujours l'avantage Cependant On va faire l'effort À l'extérieur Avec Obligation Notamment Count Emmanuel Qui est toujours Le meilleur Sous la montre De Jeannot Bardotier Il s'en va Au friard Le doublé À l'écurie Republic Challenge Cup Eve Green Nordic Warrior Rainstone Bien placé en troisième position Bandido Caballero Max Rapaxe Joyful Ça mène par la suite 16 IWO Inside Out Royal Times Toujours dernier Bientôt plus que 600 mètres À parcourir Dans cette épreuve Pour Nordic Warrior Qui va tenter De tenir jusqu'au bout Avec Eve Green Rainstone Et la Bandido Caballero Également Joyful Max Rapaxe 16 IWO Eastward Bound À l'arrière Toujours Inside Out Et Royal Times À la rue du gouvernement 400 mètres À parcourir Maintenant Pour Nordic Warrior Qui s'étend bien En tête de cette course Avec Eve Green Rainstone Bandido Caballero Va essayer de revenir Sur Nordic Warrior Qui entame le dernier virage En vainqueur Lancé par Jeannot Bardottier Avec Rainstone Qui va faire les formes Mais Nordic Warrior À une bonne marche de manœuvre Et va se détacher Nordic Warrior Qui s'impose Facilement Sous la bande De Jeannot Bardottier Devant Bandido Caballero Rainstone 16 IWO Max Rapaxe Joyful Et les autres Les Faux Viennent de s'élancer Pour cette huitième Et dernière course De la journée La Scarlet Cat Plate 1850 mètres À parcourir Makes Me Wonder Avec Southern Heights À l'extérieur Southern Heights Face à Makes Me Wonder Ensuite On retrouve Shodinik Blueberry Wonderland Blood Buccaneer Hayakolid Nothing Campes Et encore du peloton Moon Raider Dans la ligne droite Pour la première fois Avec Southern Heights Qui va diriger Les Opérations Devant Makes Me Wonder Et puis En troisième position Il y a Blueberry Blood Buccaneer À l'extérieur De Blueberry Shodinik Wonderland Nothing Campes À l'arrière Hayakolid Et Moon Raider Toujours en queue du peloton Bientôt Tomo Malartic Avec Southern Heights Qui n'est pas inquiété Jusqu'ici Nothing Campes Va essayer maintenant D'aller mettre la pression Voilà le coup technique Tictanté ici par Johnny Jarouli Sur Nothing Campes Qui passe à l'extérieur De Southern Heights En pleine descente En troisième position Il y a Makes Me Wonder Blood Buccaneer N'est pas mal Blueberry Bien placé en cinquième position Suivi de Shodinik Wonderland À l'arrière Et bien Il y a Moon Raider Qui déborde lui-même High Akolid Bientôt plus que 600 mètres À parcourir Dans cette épreuve Avec Southern Heights Nothing Campes Makes Me Wonder Dans un fauteuil En troisième position On va attendre l'ouverture Blood Buccaneer Arrête également là Blueberry n'est pas mal Du tout Wonderland Qui va essayer De se rapprocher Avec Shodinik Moon Raider Qui est lancé À l'arrière Il y a High Akolid Les cheveux à bord de la courbe Dans quelques foulées Pour entrer dans la ligne droite Finale Avec donc Southern Heights On va faire l'effort Maintenant avec Makes Me Wonder Blueberry À l'extérieur On est lancé Avec Wanderlaine Également Mais Southern Heights C'est toujours l'avantage Avec à l'intérieur Blueberry Et les autres On essaie de revenir Wanderlaine Lancé à l'extérieur Avec Blood Buccaneer Qui termine fort Southern Heights Et qui est toujours là Cependant Southern Heights Blood Buccaneer Quelle arrivée On va afficher photo Southern Heights Blood Buccaneer Belle arrivée Les cheveux qui viennent De s'élancer Pour cette septième course La damoiselle Cup C'est 100 mètres À parcourir Avec Manst Manst Qui va se montrer Le plus rapide Manst Manst Devant Cadinago Posse Comitatus Corridor À l'extérieur Ensuite Ça mène Bottom Dollar Prince Prince Of Troy En cas du peloton On retrouve Balls Amarst Thomas Qui est parti Avec deux longueurs D'avance Sous la bande De Luke Curry Donc Cadinago Va suivre en deuxième position Posse Comitatus C'est troisième Corridor À l'extérieur Suivi de Bottom De Lard Qui est cinquième Ensuite Prince Of Troy Et Balls Le gris En dernière position Les cheveux Entament la descente Environ 900 mètres À parcourir Pour Marst Thomas Qui va tenter Crânement sa chance À l'avant De longueur D'avance Sur Kalinago Qui reste dangereux Ensuite il y a Posse Comitatus Et Corridor Qui n'est pas mal En dehors Tout de même Ensuite Bottom De Lard À l'arrière Balls Va accrocher Prince Of Troy Il n'y a bientôt plus Que 500 mètres À parcourir Dans cette épreuve Pour Marst Masque Ce qui va essayer De s'échapper Avec Kalinago Dans ses talons Cependant Posse Comitatus Commence son effort Tout comme Corridor Qui est lancé Bottom De Lard Va se rapprocher Également Avec Balls Les cheveux À bord de la cour Pour entrer dans L'île droite Finale Avec Marst Masque Sous la menace Donc de Kalinago Posse Comitatus Va chercher le passage Également Marst Masque Avec Kalinago Qui va revenir Sur lui Marst Masque Ce qui fait De la résistance Face à Kalinago Qui a le meilleur Maintenant Kalinago Avec Marst Masque C'est Kalinago Marst Masque Posse Comitatus Bottom De Lard Kalinago Voilà c'est parti Pour cette deuxième course L'MTLU First Cup 1000 mètres À parcourir Avec Act of Velo Power Dive Destiny's Tale Cremlin Captain Dans le dos De Power Dive Ensuite Ocean's Edge Billy Bojangles À l'arrière Mediterranean Man Kingdom Ski Point of Policy En queue du peloton Environ 500 mètres À parcourir Dans cette course Pour Act of Velo Qui a l'avantage Avec Power Dive Destiny's Tale Et la Cremlin Captain Ocean's Edge À l'arrière Point of Policy Va se rapprocher Billy Bojangles Kingdom Ski Et Mediterranean Man L'échantable Maintenant Le dernier virage Avec Act of Velo Qui a toujours À l'avantage À l'extérieur Power Dive À l'intérieur Ocean's Edge Cremlin Captain Va essayer de s'amener Complètement à l'extérieur Mais Act of Velo A toujours le meilleur Cependant Face à Power Dive Cremlin Captain Tente le tout Pour le tout À l'extérieur Act of Velo Avec Cremlin Captain Qui termine fort Act of Velo Cremlin Captain Et les chevaux viennent de s'élancer pour cette huitième course La Dame Buster Plate C'est 100 mètres à parcourir Avec à l'extérieur Le favori Nordic Warrior Qui va s'élancer en tête Nordic Warrior Des fabulux À l'extérieur De Shield of Thunder Judge the Stride In the Frame Rule of My Heart Ambassador Rex Ensuite On retrouve Read My Heart À l'extérieur De Wind Power Et en queue du peloton Il y a High Accolade Donc Au tombeau Malartic Nordic Warrior Qui dirige Les opérations Avec une longueur d'avance Sur des fabulux En dehors De Shield of Thunder Judge the Stride À l'extérieur De In the Frame Ensuite Rule of My Heart Ambassador Rex En dehors C'est Read My Heart À l'arrière Il y a toujours Wind Power Et High Accolade Bientôt plus Que 650 mètres À parcourir Nordic Warrior Qui n'est pas inquiété Qui s'étend librement En tête de cette course Des fabulux Shield of Thunder Judge the Stride High Accolade Qui passe à l'offensive À l'extérieur De In the Frame Ensuite Wind Power Qui va commencer également Son effort Read My Heart Rule of My Heart Et puis encore du peloton Ambassador Rex Les Faux Aborde dans quelques foulées Le dernier virage Avec Nordic Warrior Qui sera peut-être Bien difficile à remonter Qui tourne en vainqueur Ici Nordic Warrior À l'extérieur Va faire l'effort Notamment avec Judge the Stride Et les autres Mais Nordic Warrior A toujours l'avantage Face à Judge the Stride In the Frame Et également là Nordic Warrior Qui va remporter cette course Devant Judge the Stride In the Frame Et les autres Voilà c'est parti pour cette quatrième course 1365 mètres à parcourir Alors Mr. Brightside Smitten Dynastar Tiger Master L'avantage pour l'instant Mr. Brightside Devant Smitten Tiger Master Qui va essayer de se placer On retrouve par la suite Dynastar Ça amène Hancock's Dynasty Suivi de Social Network Et bien à l'arrière On retrouve donc Dreaming Combat À l'extérieur De Anaconda Moon Wind Power Et Beautiful Mais tenant que du peloton Environ 900 mètres À parcourir Pour Mr. Brightside Et Cédric Cégeon Qui a l'avantage ici Sur Smitten Tiger Master Dynastar Qui n'est pas mal En quatrième position Hancock's Dynasty Social Network À l'extérieur De Hancock's Dynasty Ensuite On retrouve Dreaming Combat Anaconda Moon Wind Power Et Beautiful Bouton Qui s'enlouent L'attendre La ligne droite finale À la rue du gouvernement Environ 450 mètres À parcourir Mr. Brightside Qui sera dangereux Dans ces circonstances Avec Tiger Master Smitten On tente de s'amener Avec Hancock's Dynasty Qui attend l'ouverture Dynastar Et la Social Network Dans la ligne droite finale Maintenant Avec Mr. Brightside Qui tourne en vainqueur On va essayer de faire L'effort À l'extérieur Mais Mr. Brightside Il a une bonne marge De manœuvre Hancock's Dynasty Va essayer de s'amener Maintenant Mr. Brightside Avec Hancock's Dynasty Qui termine fort À l'extérieur Hancock's Dynasty Mr. Brightside Hancock's Dynasty Sur l'avant de Jeannot Bardottier Qui l'emporte Un cheval qui s'agite Dans le troisième couloir Voilà c'est parti Pour cette cinquième course C'est 100 mètres À parcourir Avec Stunning Tiger Qui est sollicité Makes Me Wonder Également là Stunning Tiger Makes Me Wonder À son extérieur Ensuite Wondekid Forest Pant Parado Et fermant le cortège Balls Au passage du but Pour la première fois Pour la première fois Avec Makes Me Wonder Qui va diriger les opérations Une longueur d'avance Sur Stunning Tiger Forest Pant Le favori évolue À l'extérieur Wondekid Sur les bars En quatrième position Ensuite À l'arrière On retrouve Parado Et le Gris Balls Qui ferment le cortège Les chevaux quittent maintenant Le tournoi à l'article Pour entamer la descente Environ 900 mètres À parcourir Makes Me Wonder Qui n'est pas inquiété De longueur d'avance Environ maintenant Sur Stunning Tiger Forest Pant Toujours en dehors De Wondekid Suivi de Parado Et de Balls Et bientôt plus Que 600 mètres À parcourir Dans cette épreuve Pour Makes Me Wonder Qui va essayer De piéger ses adversaires Avec Stunning Tiger Forest Pant Restent aux aguets Wondekid Sur les bars Avec Parado Solicité maintenant Par Aiju Rawan Et Balls va attendre L'ouverture Environ 400 mètres À parcourir Pour Makes Me Wonder Forest Pant Commence son effort Avec Parado Qui s'amène à l'extérieur Wondekid va essayer De le faire Balls va attendre L'ouverture Dans la ligne droite Finalement maintenant Avec Makes Me Wonder À son extérieur Et bien Forest Pant Et Parado Sont lancés Forest Pant Wondekid va essayer De s'amener également Sur le monde de Bardotier Makes Me Wonder Qui tendent de résister À Forest Pant Forest Pant Avec Wondekid Qui termine fort Wondekid Forest Pant Wondekid Ou Forest Pant Belle arrivée ici Entre Wondekid Solar Captain Abington Recall to life Captain Foote À l'arrière Il y a Krugeran Et fermant le cortège Et bien on trouve Pierre Nif Les faux Sont au tombeau malarctique Avec Rock Vought Qui dirige les opérations Devant Poste Comitatus Qui fait l'extérieur De Calinago Abington Et quatrième Sur les bars Solar Captain Recall to life En dehors de Captain Foote Ensuite Il y a Krugeran Qui va attendre Patiemment son heure Et Pierre Nif Ferme le cortège 800 mètres À parcourir maintenant Pour Rock of Hearts Une longueur d'avance Sur Poste Comitatus Calinago Est très bien installé En troisième position Sur les bars Abington Son compagnon Décurie dans son siège Solar Captain Recall to life À l'extérieur De Captain Foote Krugeran Et Pierre Nif En queue du peloton À la rue du gouvernement 400 mètres À parcourir maintenant Pour Rock of Hearts Poste Comitatus On est lancé avec Abington Calinago Et là Pierre Nif Commence son effort Krugeran Attend l'ouverture Dans un lit droit de fidèle Avec Rock of Hearts Qui tourne en vainqueur À l'extérieur On est lancé notamment Avec Pierre Nif Abington Recall to life Et également là Pierre Nif Complètement à l'extérieur Avec Vinay Naiko Abington Qui est là Cependant Abington Avec Recall to life Abington Recall to life Abington Qui va l'emporter Face à Recall to life Captain Foote Pierre Nif Et les autres Abington Abington Allez mec Où manivelle Avant Viva Libre Maman Avant Viva Libre Baba Avant Viva Libre Maman Viva Libre Baba logré Faire Viva Libre Buraya Faire